bon ici c'est la plaque que j'ai à poser on voit la tranche ici du polystyrène extrudé cette plaque je vais la poser en retrait d'à peu près un centimètre sachant qu'après j'ai l'épaisseur dans le carreau pour un peu qu'il faut vraiment être en retrait en gros sous la tranche de la peignoire pour faire passer le carrelage dessous et que ça fasse des belles finitions donc là je vais prendre la hauteur avec le maître tout bêtement la longueur et je viens de poser contre la plaque je tire je tire et bas donc en gros la distance de la plaque jusqu'au bord de la baignoire ça fait 169,5 mois il faut que je prenne en compte l'épaisseur du carrelage qui va y avoir de l'autre côté donc je vais couper une plaque de j'enlève un bon centimètre 168 ouais 168 ce sera ma hauteur ici je viens mettre là j'arrive à 49 et demi au haut de la baignoire ici moi j'aimerais que ça tape légèrement sachant que je vais rembourser avec de la pf3 donc on va dire que je vais mettre à 48 cm 48 cm c'est très très bien j'ai vérifié de l'autre côté aussi je vais prendre 48 bièrement bref de la pf3 allez je vais prendre 48 fort ici on va aller là bas ici je vais prendre 48 fort déjà c'est une mesure 160 plus fort allez pour vouloir installer vos habillages de baignoire il va falloir passer un petit peu les doigts pour pouvoir l'installer moi j'utilise des fois un petit très bon comme ça je perds ça je fais deux trois trous sur la plate au moins je peux mettre mes doigts et puis hop la ferme à celui de nous vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce sur du carrelage ou sur de l'outillage de carreleur je vous invite à aller dans les descriptions de vidéos puisque tous les codes promo caro tuto et caro tuto 7 vous sont expliqués vous allez pouvoir avoir droit à des grosses réductions sur de l'outillage de carreleur sur du carrelage et tous les outils que j'utilise les prix sont déjà la base très compétitif mais en plus avec les codes promo je peux vous dire vous allez faire des grosses économies installer ça le mettre en place pour ensuite on va faire la colle ph 3 je vais l'écouter bon j'ai mon habillage de benoir qui est là ce que je vais faire je me suis fait un petit peu de pf3 et je vais en ajouter de cette manière vous allez maintenant maintenant que j'ai fait ma pf regardez j'ai ajouté des plots et comme ça de partout en bas ça va permettre de bien plaquer voyez de bien plaquer de l'habillage dessus la méthode que je suis en train de faire il ya énormément car l'heure qui la font et écoutez c'est du costaud ça tient très très là j'ai bien vérifié que les pécheurs mon carreau ça convient on est bon allez ça va faire je fais un petit coup de propre de partout bon ensuite pour vérifier l'éclairage de votre tablier de mémoire à vous poser un carreau ça vous sert aussi d'équerre c'est très très bien oui et je vais passer à peu près de partout je suis d'équerre ici et ici est ce que je suis d'équerre aussi bon bah écoutez ça s'est bien passé pas de problème majeur je vous encourage par contre vraiment à faire ce système là ça vous permet vraiment de bien pouvoir le mettre en place oh 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 Sous-titrage ST' 501